J'ai un délire Michel Berger de ouf. Mais je le dis, hop. Mais des chansons de mecs fragiles. Genre « Mais ne vois-tu pas que je t'aime ? » J'écoute ça seul. C'était Curtis Blow. Je ne me rappelle plus le titre de l'album, il y a Curtis Blow qui est torse nu et qui a les bras comme ça. C'est chuvieux. Il y a un truc que j'adore, que j'écoute, ça s'appelle « Surfaces ». Et le titre est « Heaven quelque chose ». C'est ma fille qui m'a fait découvrir ça et j'adore. C'est un truc riquin. Ah ouais, le premier Notorious Big. « Give me the loot ». Celui-là, il a changé la donne. Et j'ai appris des années après, je croyais qu'il y avait deux rappeurs dans le morceau. Et c'est Biddy qui fait les deux voix. La première fois que j'ai entendu « NTM » sur Radio Nova, ça a été une claque. Ensuite, « Idéalgy » m'a mis une claque. « Des mômes qui font le trottoir en Thaïlande, hardcore ». La Scrée de Connexion. « Mais dans le fond, on pense tous, roly-moly ». « Mayam ». « La vie est pleine, le destin s'en décarte ». Je me rends compte avec le recul que même les trucs que je n'aimais pas trop avant, que je les réécoute aujourd'hui, je trouve que c'était vraiment bien. Ah ouais, toujours James. C'est Dieu de la musique. Booba, il m'a bouleversé la gueule. On voit que c'est une page qui se tourne dans le rap. Quand Booba, quand Lunatic est arrivé, on a tourné une page. Avant, quand je veux de la rage énervée, « Idéalgy », « show business ». C'est celui qu'on met, même avec Eric, on le mettait avant à l'Olympia, avant chaque truc. On rigole, on rigole, mais les trois minutes avant de monter sur scène, je marchais à « show business ». Les instruments de DJ Mehdi, le… Waouh ! Inchallah, ce n'est pas Michel Sardou. Parce que des fois, j'ai des délires chelous. J'ai un délire Michel Berger de ouf. Mais je le dis « app ». Mais des chansons de mecs fragiles. Ah si, je sais, j'ai écouté EPMD. Ouais, moi, je suis rentré Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Vous parlez d'écouter de la musique arabe ? Effectivement, tout le monde le sait, moi, je suis brésilien. Mi-Brésil, mi-New York. Et j'ai été adopté par des Algériens. Du coup, j'ai cette culture d'Algériens, et je vois la musique qu'ils écoutaient. Farid Alatrache, Feiroz, Omkalsum… Et quand il y avait Serge Lama aussi. Mets aventures en aventures. Je ne peux pas vous le dire. Parce que je vais pleurer si je dis. C'est Phil Collins. Et voilà. Allez, question suivante, putain. Je crois que ce serait « Le restaurant » de Francky Vincent. Elle est folle, cette chanson. Il règle ses comptes avec son équipe. Il n'y a pas une rime. Il parle. Et c'est celle qui me représente le mieux, je trouve. Bah, comme ça serait un morceau de James Brown. Je renverrai juste « Funky drummer ». Neuf minutes. Ils ont le temps de l'écouter. C'est… C'est quoi cette question ? Bah, tu vois, il est temps de remettre en question votre questionnaire et d'enlever cette question. Elle allait sur un DJ. Mais sur un mannequin américain, ça ne marche pas.